Musique Papa Noche c'est un groupe qui a 10 ans et qui a un groupe du collectif Vibrant des Fricheurs et Papa Noche c'est un quintet. On aime beaucoup de musique et on croit en beaucoup de choses et donc on joue du jazz mais évidemment il y a toutes ces choses dedans. Le jazz c'est une musique ouverte, c'est pas une vieille musique, c'est une musique aussi de maintenant. On joue du jazz mais le jazz comme nous on l'entend. On était tous au lycée ensemble, enfin presque tous. On s'est rencontré au big band de jazz du lycée Jeanne d'Arc en fait. On a commencé à faire de la musique ensemble donc à ce moment là. On a eu Jazz Migration l'année dernière, ce qui nous a permis de tourner dans beaucoup de festivals de jazz en France. et aussi depuis on travaille, on a travaillé, on travaille toujours avec Roy Nathanson, un saxophoniste de New York et on est allé bosser avec lui à New York, à Brooklyn, chez lui. Et voilà donc ça c'est pas fini, on va continuer de tourner avec ce projet à l'étranger, on va peut-être en Finlande aussi à la fin de l'année. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Rouen donc on est content déjà. Et puis on va jouer de la nouvelle musique qu'on a écrite il n'y a pas longtemps. Plus des anciennes choses mais qu'on n'a pas joué tout longtemps aussi. Donc voilà, c'est une grande soupe. En fait on répète par session de plusieurs jours parce que déjà on a du mal à se voir régulièrement et c'est beaucoup plus efficace pour entrer en profondeur dans la musique. Donc souvent ce qu'on fait c'est qu'on se bloque plusieurs jours de suite et on s'immerge dans la musique. On a chacun nos sensibilités mais on crée ensemble parce qu'on a une totale confiance les uns dans les autres. Chacun ramène ses histoires, ramène ses morceaux et puis après on met en commun ensemble, on fait la cuisine ensemble. On a sorti un disque, ouais, Your Beautiful Mother, qu'on peut acheter sur internet d'ailleurs sur le site du label Vibrant. En avril sûrement un nouveau disque qui va sortir donc avec le projet Surming Bus avec Roy Nettenson sur le label allemand Enya Records. Donc on est très content de faire un disque chez eux parce que c'est un label très réputé qui résonne beaucoup dans ce milieu-là. Qu'on se donne vraiment à 100% dans cette musique c'est vraiment notre truc à nous et d'avoir une reconnaissance pour ça c'est vraiment du bonheur pour nous. et je crois que c'est vraiment du bonheur. ... Sous-titrage ST' 501